Hello les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui comme promis dans la dernière vidéo, nous allons faire un petit crash test de toutes les nouveautés Shiglam que j'ai acheté Si vous avez vu mon haul juste ici, vous savez quelles sont les nouveautés que j'ai acheté, quels sont les produits que j'ai acheté Parce qu'il n'y a pas que des nouveautés, mais il y en a quand même plutôt pas mal Et du coup si vous n'avez pas vu ce haul, vous allez découvrir les nouveautés juste ici Si vous avez le temps d'aller voir le petit haul, n'hésitez pas On ne va pas faire d'intro très longue parce qu'il n'y a pas grand chose à dire C'est parti pour le petit crash test On commence par la toute première étape du make-up car j'ai acheté une nouvelle base qui est sortie il n'y a pas très longtemps chez Shiglam je crois Elle a été plutôt virale sur TikTok C'est du coup la Birthday Skin Primer La Birthday Skin Primer qui est une base qui va permettre d'unifier le teint En fait il y a des microcapsules de pigments qui s'adaptent à votre peau, enfin votre couleur de peau Donc c'est un peu le même système que les bébés crèmes, CC crèmes, enfin tout ce qu'on voit Ça ressemble beaucoup au CC crème de chez Herborian Je pense que vous ne le verrez pas parce que déjà dans le haul on ne voyait pas grand chose Mais c'est du coup un petit pot et dans le pot il y a une texture très très crème Et il y a des petites billes que vous ne verrez absolument pas Et dans ces petites billes il y a les pigments Et plus vous massez la crème plus elle s'adapte à votre teinte Donc je l'ai déjà essayé 4, 5 fois à peu près J'ai déjà un petit avis dessus Voilà il n'y a pas énormément de promesses en tout cas que je me souvienne Les promesses c'est que ça unifie le teint et ça permet du coup d'avoir un teint plus unifié Pour avoir une bonne base et pas avoir trop de corrections à faire par la suite Il faut faire attention parce que moi j'ai tendance à en mettre pas mal Mais c'est vrai qu'en fait c'est une texture qui est très 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 épaisse C'est assez difficile à travailler parce que c'est une texture plus épaisse que les bébés crème Et en plus si vous en mettez beaucoup ça a tendance à faire des petites peluches C'est vraiment le genre de texture qui ne me plaît pas vraiment d'habitude Parce que je déteste quand les produits font des peluches sur le teinte Je pense que personne n'aime ça mais c'est chiant quoi Je ne fais pas des peluches mais des amas de matière c'est pas ouf Voilà vous pouvez voir que du coup ça change de couleur à la base c'était blanc Et du coup là ça s'adapte un peu à la teinte Alors moi forcément j'ai une peau médium moins on va dire Maintenant que je ne suis plus bronzée depuis un certain temps Et ça va ça s'adapte plus ou moins Mais vous voyez ça fait des petites peluches Et ça je ne suis pas fan vraiment de cette texture là Je pense qu'il aurait fallu faire peut-être une formule un peu plus légère Au final ça unifie légèrement le teint Enfin vraiment on voit encore tout J'ai l'impression que c'est encore plus léger même qu'une bébé crème Que par exemple la bébé crème Herborian c'est à peu près le même système Bon là il n'y a pas de côté soin on est bien d'accord C'est vraiment juste un produit de make-up Ça ne fait pas un rendu lumineux Ça ne fait pas un rendu mat non plus Quoique peut-être que ça va matifier légèrement Je pense que vous pouvez cumuler les couches Et du coup ça fasse un peu plus unifié Mais le truc c'est quand même la texture est assez épaisse J'ai peur que ça fasse vraiment pas joli Donc voilà je suis ni convaincue ni pas convaincue C'est pas indispensable Je trouve qu'il est bien Mais franchement voilà quoi sans plus Peut-être non je ne sais même pas si je peux vous dire qu'il est vraiment bien Parce qu'au final ça ne sert pas à grand grand chose On est là pour tester on va mettre une autre couche Allez ici notamment Vu que c'est là où j'ai le plus d'imperfections Étant donné que je ne vais pas mettre de fond de teint par la suite Il a une petite odeur il a comme une odeur d'agrume Je travaille avec ma main simplement pour que ça pénètre beaucoup mieux dans la peau Si je le travaille avec l'éponge j'ai peur que déjà de 1 les pigments ne fondent pas très bien Et de 2 que ça reste en surface Ça se travaille en couche mais encore une fois le teint n'est pas non plus hyper unifié Il faut que c'est bien d'utiliser ce genre de produit si vous ne mettez que de l'anticerne après Parce que ça fait très 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 léger Après en base j'ai peur que ça fasse vraiment une surcouche inutile Que ce soit vraiment trop épais pour mettre après un fond de teint Après un anti-cerne, après de la poudre Tout ça, ça va faire peut-être trop lourd pour le visage Je vais faire le reste de mon teint Parce qu'en fait j'ai quasiment que des produits pour les yeux Donc je vais faire mon anti-cerne, mon bronzer, mon blush, ma poudre, tout ça Et on se retrouve directement pour les yeux Ça va très vite Les amis mon teint est fini Je suis très 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 contente J'adore comment je fais mon teint en ce moment C'est trop joli Enfin je trouve que c'est très joli Pour vous dire rapidement ce que je fais Du coup j'ai mis le primer J'ai mis un anti-cerne Bon celui-ci c'est celui que j'aime pas Je l'avais déjà cracheté, c'est avec vous C'est le Makeup Revolution Le Conceal and Define Infinite de chez Makeup Revolution Que je n'aime pas Ça se confirme que je n'aime toujours pas ce produit Ensuite je mets deux produits crèmes de chez Fenty Beauty Qui sont trop trop beaux C'est le bronzer Cheeks Out En teinte Butta Biscuit Et la teinte de ce blush Donc le Fenty Cream pareil Le Cheeks Out Blush Qui est trop trop beau C'est la teinte Rose Latte Qui est tellement belle Vous avez assez peur Parce que c'est très foncé Mais elle est trop trop jolie J'adore cette teinte Elle est trop belle Ça fait un bordeaux assez foncé Et au final ça fait très joli Et après l'highlighter Je mets un Makeup Revolution Qui est très beau Je vous l'ai déjà présenté aussi Et puis c'est tout Et j'adore Vraiment je trouve que ça fait Assez naturel Parce que On voit encore beaucoup mes imperfections Mais que ça fait très lumineux Très joli En ce moment je suis très dans les teints lumineux Donc voilà On va pouvoir passer aux yeux Et commencer directement par la palette Comme vous l'avez vu dans mon dernier haul Chigla m'a sorti plein de palettes Qui correspondent à chaque signe astrologique Je suis Balance Donc j'ai pris la palette Balance En soi Je m'en fiche un peu de tout ce qui est astrologique Mais c'est surtout la palette Qui m'a le plus attirée Sans même voir le signe astrologique J'ai trop aimé les couleurs Donc c'est des couleurs Qui me correspondent totalement Puisqu'il y a du vert Du violet Du nude Bon c'est pas ce que j'utilise le plus Mais c'est toujours bien d'avoir des couleurs Comme ça un peu simple et basique Pour travailler avec Et des petits roses Le packaging est vraiment trop trop beau Je trouve que l'image est vraiment très jolie Il y a un petit blabla astrologique Ici sur votre signe Et à l'intérieur également Je vais faire les petits swatchs de la palette Et après on fera directement le make-up des yeux J'ai une petite idée de ce que je vais faire Et si j'y arrive Ça peut être très cool Du coup voici les petits swatchs Des teintes de la palette Je trouve que les fards Comme ça le vert ici Est assez compliqué Avant une intensité Pareil le pastel Le lavande Le lilas Est assez compliqué à travailler En fait les mattes sont plus ou moins pigmentées À part le rose Qui est vraiment bien pigmenté Et après les lumineux par contre Lui je sais pas si vous le voyez Mais il est magnifique Il a plein de petites paillettes blanches Pareil le vert aussi Il est pas très pigmenté Mais il y a plein de petites paillettes vertes Qui sont très fines Et super super belles Elles sont trop 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 jolies J'ai hâte d'utiliser ces deux teintes Même si l'intensité est pas folle Là le rose est très joli aussi Il est plus irisé pour le coup Les amis on va commencer par coller Des petits sparadraps Des petits scotch Parce que je vais faire un look assez Effet allongé À chaque fois je ne les mets jamais symétriquement Donc on va pas espérer quelque chose de symétrique aujourd'hui On enlève le collant comme d'habitude Si vous regardez mes vidéos depuis un certain temps Vous le savez Il faut enlever toujours le collant du sparadraps Ça peut être un scotch Ça peut être ce que vous voulez Il faut toujours enlever le collant Sinon ça va ruiner votre teint Même si moi je pense que ça va déjà un peu ruiner Je vais pas le mettre collé à mon ras de cil inférieur Je vais le mettre comme ça Et je le mets vers la fin de mon sourcil Pour que vraiment ça fasse un effet hyper étiré Et pourquoi je le mets pas collé à mon ras de cil inférieur ? Tout simplement parce qu'après il va y avoir un trou entre la partie du haut Enfin la paupière du haut et la paupière du bas Même si c'est pas une paupière en bas Mais vous avez compris N'hésitez pas à aller voir franchement quelle palette correspond à votre signe Parce que ça peut être drôle de voir si vraiment ils ont pensé aux couleurs Enfin je sais pas moi j'étais hyper étonnée de voir que j'étais directement attirée par cette palette Qui correspond à mon signe Peut-être que c'est un vrai truc cette histoire d'astrologie Alors on va commencer par la teinte la plus foncée Ça va être la teinte clever Qui veut dire malin je crois C'est la teinte violet la plus foncée en fait de la palette On va faire comme un petit liner Comme vous l'avez vu dans les swatchs les fards mat sont un peu compliqués à travailler Donc j'ai un peu peur mais on va espérer que ça se passe bien Et du coup je vais vraiment le mettre comme un liner Mais on peut dépasser sur le sparadrap en fait Parce que ça va faire un truc hyper droit J'ai pas mis de base en dessous Mais j'ai pas non plus poudré ma paupière mobile Du coup il y a encore un peu l'anticerne qui colle les fards Donc peut-être que ça joue aussi sur la pigmentation Là pour l'instant le violet est plutôt bien pigmenté Je fais vraiment comme un gros liner Et je vais jusqu'à la moitié de mon oeil Je vais faire qu'un oeil avec vous Et on fera le deuxième oeil hors caméra Comme ça ce sera plus simple Du coup après ce fard là je vais prendre un autre pinceau Et je vais prendre le fard Lavande Qui est le fard Créative Comme c'est une teinte qui est assez pastel On va pas avoir grand chose Mais c'est vraiment pour fumer ce liner Vous voyez il a quasiment aucune teinte Le fard il est vraiment pas pigmenté le pastel Après c'est comme tous les pastels à peu près Ils sont souvent pas très très pigmentés On voit quand même un peu le fard pastel Si on suit mon idée On va mettre du vert comme ça Juste ici On va prendre un tout petit pinceau plat On va voir comment ça va le faire Je prends du coup la teinte verte La teinte Harmony Et on va la mettre du coup en creux de paupière Mais que en coin interne Vous allez voir ça on va vous expliquer alors que je vais vous montrer Le vert en swatch il avait pas l'air très 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 pigmenté On va voir si avec un pinceau c'est quand même bien ou pas Donc je vais la mettre Ça fait très joker là Violet et vert Côté on fait des expérimentations Et je le mets du coup en coin interne comme ça Ah ça va il marque quand même un peu Il est beau ce vert Il est très fluo mais il est très très beau je trouve Et on va juste un peu estomper ce fard avec un fard très fluffy Et prendre le fard Balance du coup Qui est le fard un peu orangé nude Ça apporte quand même une couleur Et je voulais pas trop que ça apporte la couleur Et entre les deux fards bien sûr On va appliquer la teinte Peace Qui est je vous ai dit la teinte qui est trop jolie La teinte verte Qui a plein de petites paillettes blanches Et ça par contre je vais l'appliquer au doigt Et je l'applique du coup là où j'ai de la paupière mobile libre Il est super beau ce fard Il y a plein de petites paillettes vertes Trop belles J'adore Par contre au pinceau elle s'applique pas du tout les paillettes Et en coin interne je vais mettre le fard magnifique Qui est le fard Vanity Qui est ce fard orangé nude Mais qui a surtout des paillettes blanches magnifiques Elles sont trop trop belles Je vais le prendre avec un embout mousse Il est magnifique Il est somptueux Les petites paillettes qu'il met là c'est trop trop beau On enlève le sparadrap 3, 2, 1 Est-ce que ça a fait des dégâts ? Un peu Un tout petit peu Surtout au niveau de l'highlighter Et maintenant la grande question est Est-ce que je mets un peu de rose ou pas ? J'ai peur que ça fasse trop de couleurs Non on va rester dans le violet On utilisera le rose et cette rangée de rose un autre jour Parce que j'ai trop peur que ça fasse trop de couleurs Je vais prendre la teinte Clever du coup le violet Le coller en rat de cil inférieur J'accroche mais la même connerie En fait je devrais descendre plus mon sparadrap Parce que là comme je vous ai dit Il y a une différence Et du coup ça fait plus du tout net Donc j'aime plus Bon les amis Je n'arrive pas à rectifier mon erreur Ça fait un peu moche Mais on verra si j'arrive à faire mieux de l'autre côté Je vais du coup juste finir le make-up J'ai mis du violet jusqu'à la moitié de mon rat de cil inférieur Je vais reprendre mon petit embout mousse Prendre la teinte Dreamer Qui est cette petite teinte rose violet Qui est très jolie Et je vais la mettre du coup en coin interne En rat de cil inférieur Voilà ce que ça fait Bon il y a un gros problème sur ce coin externe J'espère que j'arriverai à faire mieux ici quand même Sinon j'aime beaucoup le maquillage Vraiment je trouve ça très joli Franchement ça a été des fards plutôt faciles à travailler Alors que le vert est très pigmenté Le violet est très pigmenté Mais il fait peut-être un peu de tâche Peut-être que c'est pour ça que je n'arrive pas à bien travailler mon coin externe Je vais essayer de l'autre côté Et on verra si c'est un problème du fard Ou juste un problème de moi Les amis le deuxième oeil est fait Ça s'est un peu mieux passé J'ai fait une erreur au tout début avec le Sparadrap C'est pas grave Mais c'est très joli Je trouve ça très très beau J'avais totalement oublié Mais déjà je pense que les liners ça va être compliqué à utiliser De toute façon vous avez déjà vu le vert En dernière vidéo dans le haul Je vais essayer d'utiliser le petit gel pailleté Qui est trop trop beau Je l'ai déjà utilisé plein de fois depuis que je l'ai reçu tellement Je suis tombée amoureuse de ce produit C'est le Glitter Wizard Invisible Jelly Shadow Je peux l'utiliser parce qu'il y a des petits reflets violets Peut-être que ça va faire joli si je le mets par-dessus les paillettes qui sont au centre Trop trop beau J'ai vu que vous pouviez voir les reflets dans ma dernière vidéo Donc je suis très contente Et je vais le mettre en tapotant juste là où il y a les paillettes un peu vertes Je ne vais pas en mettre beaucoup Parce qu'il y a déjà les paillettes vertes Et que je n'ai pas envie que ça prenne la place de ces paillettes Qui sont quand même très jolies Mais peut-être pour ajouter quelques petits reflets Ça peut faire joli Le seul point négatif de ce petit produit C'est que c'est très 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 chiant à démaquiller On va accélérer un peu les choses Parce que sinon on va passer 3 heures pour ses yeux On va passer au mascara C'est le Long At Last Donc c'est un mascara qui est censé apporter de la longueur Pas forcément du volume Je crois que c'est plus de la longueur Et la brosse me fait, comme je vous ai dit Dans mon petit haul Extrêmement pensé au Sky Eye de chez Maybelline Donc je me dis que ça peut être un bon dupe Même si bon le Sky Eye n'est pas très très cher à vrai dire J'ai des faux cils à mettre Donc je ne vais pas non plus exagérer sur le mascara Mais c'est juste pour voir si vraiment il allonge les cils ou pas Alors, une couche de mascara Il allonge pas mal C'est vrai, il ne fait pas de paquet Et ça c'est très positif pour certaines personnes Par exemple pour moi, moi j'avoue que Avant j'étais très cils hyper épais Hyper empaqueté Mais là j'aime beaucoup moins ça Je trouve ça plus joli Les cils bien définis Et bien longs et recourbés Mais sans paquet Là, ça va Franchement ça les allonge bien Ça les sépare bien Ça ne fait pas trop de paquet Donc ça va Ce n'est pas un dupe du Sky Eye Parce que bon Le Sky Eye fait quand même des cils de fou Je vais mettre deux couches de mascara de chaque côté Et on revient pour les faux cils Ça va être une étape très 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 drôle je pense Les amis, la mascara est appliquée Franchement je ne suis pas convaincue Je trouve qu'il fait des cils longs Qui recourbent peut-être bien Je ne sais pas Je ne vois pas trop Je ne me suis même pas recourbée les cils Ça va Il fait des beaux cils Mais franchement c'est pas assez fourni Pour moi Il n'y a pas assez de volume J'ai l'impression qu'il n'applique pas trop de matière sur les cils Ce qui est bon d'un côté Parce que forcément ça ne fait pas de paquet Mais du coup je trouve qu'il faut peut-être faire beaucoup plus de couches Pour avoir vraiment un effet beau C'est parfait Parce que du coup on va pouvoir mettre des petits faux cils On va pouvoir voir la différence J'ai extrêmement peur Donc pour appliquer mes faux cils J'ai le petit liner adhésif de chez She Glam J'ai pris la teinte transparente C'est une colle à faux cils Mais avec un petit embout liner Voilà tout simplement Donc c'est parti J'ai extrêmement peur Parce que je n'ai pas appliqué de faux cils Depuis ma vidéo Forever Lise Donc c'est parti Je vais faire comme un liner avec la colle Voilà la colle est appliquée Je crois qu'il faut laisser sécher un peu la colle Si je ne dis pas de bêtises Pour les faux cils j'ai pris Les Girls Next Door Eyelashes Et c'est la forme JIA J'ai acheté aussi ce petit tutensile On va voir si ça peut être vraiment très utile ou pas J'ai extrêmement peur En tout cas la colle colle très bien Je vais rajouter de la colle Parce que j'ai l'impression qu'on a terminé de le coller Mais je pense qu'ils sont mal collés J'ai l'impression que je les ai collés trop Mais oui ils sont collés trop haut Non c'est n'importe quoi On va recommencer C'est reparti Donc je mets mon petit truc là Il y a de la colle et des paillettes sur les faux cils Oh ils sont pourris Bon là ça va ils sont bien au ras des cils Je les ai peut-être trop collés vers le coin externe Est-ce que j'ai vraiment envie de m'infliger ça sur l'autre oeil ? Bon je vais faire ça hors caméra Les gars j'ai jamais autant galéré de ma vie Ils sont hyper mal collés C'est une catastrophe Vraiment ça a été une catastrophe Il y a la colle qui fuit de partout Je pense que vous verrez J'ai dû la nettoyer Mais du coup ça colle de partout Je sais pas pourquoi ça fuit Il y a trop de produits qui sort Il va falloir que je nettoie ça J'ai de la colle plein les mains Vous pouvez voir là Plein les doigts Du coup ça colle partout Mes faux cils collent Parce que dans la pince Il y a de la colle C'est catastrophique Je pense que je suis pas faite Pour mettre des faux cils Dites moi s'ils sont bien mis Mais je pense qu'ils sont extrêmement mal mis Vraiment ça doit être une catastrophe Pour les strass J'essayerai ça une autre fois Parce que là je suis à bout À bout de ma patience avec ces faux cils Ils sont assez légers Je les sens pas trop Ça fait un peu lourd Mais ça va On va juste mettre le rouge à lèvres Le rouge à lèvres Je pense que celui que j'ai pris Ça va pas super bien aller Mais écoutez Je suis à bout Je vous ai même pas dit Je suis tellement à bout Que je vous me dis même plus les trucs C'est du coup Le rouge à lèvres matalure En teinte Maven Maven De toute façon vous le verrez juste ici La teinte est magnifique Ils sont hyper confortables Ces rouges à lèvres C'est vraiment trop trop bien Ils sont très fins Ils sont hyper pigmentés Très opaques Ils assèchent pas les lèvres Franchement j'adore cette gamme De chez Shiglam Donc si vous passez commande chez Shiglam N'hésitez pas à tester Les rouges à lèvres matalure On va passer au bilan Parce que là je n'en peux plus Les amis on se retrouve Pour le bilan de cette vidéo Comment vous dire Il n'y a pas eu de coup de coeur Cette fois-ci Autant dans toutes les vidéos Shiglam Il y a des coups de coeur Autant là c'est un peu plus mitigé Alors oui J'ai un coup de coeur C'est le petit gel pailleté Que je trouve toujours aussi magnifique J'espère que vous pouvez voir quand même Que le résultat des yeux Est assez joli Malgré les faux cils très mal posés La palette est très bien aussi Même si Bon Ça reste une palette Sans plus Pour le primer Pas convaincu Je trouve qu'il ne fait pas non plus Un effet hyper joli Après Je l'utiliserai Je le finirai Peut-être que mon avis changera Et peut-être que je trouverai Que ça va être indispensable Je pense pas Coup de coeur pour le rouge à lèvres Mais lui C'est un coup de coeur de longue haleine Puisque je l'adore Depuis que je l'ai testé la première fois Rien à redire sur le rouge à lèvres Il est très bien Les faux cils sont jolis Mais je n'arrive pas A posséder les saucils Les faux cils Franchement je Je pense que j'ai moins galéré Avec les faux cils Forever Lens Après à tester C'est un coup de main à prendre En fait J'en mets tellement peu souvent Que forcément C'est pas en en mettant Une fois par année Que je vais réussir A en mettre parfaitement La colle à faux cils Est vraiment très bien Franchement Elle colle super super bien Même peut-être Un peu trop Si vous avez l'habitude Si vous avez l'habitude De coller des faux cils Et que vous cherchez un liner N'hésitez pas à tester Celui de Chiclam Qui est très bien Il existe en transparent Et en noir Comme ça vous pouvez aussi Faire un liner Tout simplement Un eyeliner Et après coller vos faux cils Un peu dans le même système Que le feutre Forever Lens J'espère que cette vidéo Vous a plu Qu'elle n'était pas trop chaotique Même si moi J'ai eu l'impression De vivre un calvaire N'hésitez pas à me dire En commentaire Quel produit Vous tente le plus Ou quel produit Vraiment Vous n'avez pas du tout Envie de tester Donnez moi Tous vos conseils Pour poser des faux cils Correctement Je vous attends en commentaire N'hésitez pas à liker Cette vidéo A la commenter Comme je viens de vous dire Et à surtout vous abonner Si c'est toujours pas fait On se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Et je vous fais plein de Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada